Voilà, réduire le volume de vos cellulaires, ce serait très bien. Et bienvenue à tout un chacun, bienvenue à tout le monde à cette conférence, à cette rencontre, plutôt à un débat sur le travail, sur le jeûne, sur la dignité de la personne. Le thème, vous le connaissez. Donc, voilà, vous savez que cette citation vient de Faust, de Goethe. Lorsqu'on parle d'illusion, de rêve, d'attente, c'est le meilleur, je pense. Et les jeunes ont beaucoup de rêve et d'attente en parlant d'emploi. Les statistiques, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire des longues listes de chiffres de statistiques. Nous disent que 23 millions de personnes ont un emploi, ce qui est historiquement important comme résultat. Mais jamais, comme dans ces années, le poids du chômage semble écraser notre pays avec 2,8 millions de personnes sans emploi. Pourquoi ? Et alors pourquoi ? Les chiffres ne sont pas imparfaits, je ne dis pas ça, non. Mais parfois, leur interprétation peut être différente. Donc, les dernières statistiques nationales que M. Pollet et le ministre italien pour l'emploi et la sécurité sociale considèrent comme étant très valables ne le sont pas du tout pour le groupe de Berlusconi. Or, qu'est-ce qu'un jeune ressent lorsqu'on va lui dire qu'il faut regagner ce que tu as hérité pour le posséder ? Bon, je ne pense pas qu'il y a de grands exemples en ce sens-là. Pendant des années, nous avons parlé de reprise économique, mais peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte, ou alors, oui, peut-être, qu'on faisait des promesses finalement difficiles à mettre en pratique et que la reprise aurait été bénéfique pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par rapport à l'emploi. Le jeune attend, attend Godot peut-être, et vous savez que si on attend, on renonce. On renonce entre-temps à fonder une famille, à avoir des enfants, à se former, à voyager. On renonce à espérer si on attend cette certitude. Bon, je dirais là que c'était bien une économie qui tue. Je ne sais pas, alors, vous savez que le pape François, de son côté, a posé le problème de façon forte, et l'Église italienne, qui est soucieuse de cela, consacrera au travail la semaine sociale à Cagliari, en Sardaigne, fin octobre. De ça qu'on parle aujourd'hui, de la semaine sociale, de l'emploi des jeunes, de la dignité de la personne humaine. Nous allons le faire avec trois intervenants de haut renom. Professeur Magatti, qui n'a pas besoin d'être présenté, parce que, voilà, c'est son sixième meeting, vous le connaissez très bien. C'est un sociologue important de l'Université catholique, c'est le secrétaire également du comité promoteur et organisateur des semaines sociales des catholiques italiens. Professeur Magatti, si on continue de la sorte, qu'est-ce que notre pays risque ? Tout d'abord, je tiens à remercier, c'est bien la sixième année pour moi, d'être au meeting de Rimini. Vous entendez bien ? Voilà, il est toujours très bien d'être là, d'être accueilli, de plonger dans cette expérience. Donc, tout d'abord, merci pour m'avoir invité à être là. Je suis là parce que, voilà, j'ai cette responsabilité, une responsabilité que je partage avec Monseigneur Santoro, qui sera présenté par la suite, et aussi avec Francesco Quetta, qui fait partie du même comité. Fin octobre, nous aurons ce rendez-vous important pour la société ainsi que pour l'Église italienne, un rendez-vous où, comme catholiques, nous nous rencontrerons pour parler, pour donner un signe, pour faire des propositions par rapport à cette émergence, l'émergence de l'emploi, du travail en Italie, notamment l'emploi parmi les jeunes. Deux mots sur la semaine sociale, notamment cette édition à venir, parce qu'il est très important de faire le lien ici au meeting de Rimini. Les semaines sociales sont un événement majeur dans l'histoire de l'Église. C'est là un momentum au sein duquel les différents problèmes de la vie quotidienne sociale sont partagés, sont discutés. Et en tant que communauté ecclésiale, l'interlocuteur est véritablement la société en tant que telle. Les semaines sociales, quant à elles, ont été conçues, ont été lancées par Tognolo, vous le connaissez, un profil important de l'histoire de l'Église du XXIe siècle. Ces dernières années, nous avons voulu encore davantage souligner que les semaines sociales ne sont pas une conférence. Donc l'idée n'étant pas celle de se rendre à Cagliari en Sardaigne pour une conférence. Nous avons d'ailleurs déjà travaillé avec les diocèses, avec les paroisses ces derniers mois. Les journées de Cagliari sont donc une première étape avec des objectifs clairs à rejoindre. Et en même temps, des nouvelles propositions seront lancées en vue également, après, donc, Cagliari, de, voilà, identifier des ressources, des réponses pour des problèmes complexes. Pour l'édition de cette année, nous, nous sommes, disons, concentrés sur quatre verbes, parce que finalement, c'est les jalons qui vont caractériser le travail de la semaine et de l'avenir, c'est-à-dire dénoncer, il faut avoir le courage de dénoncer des problèmes, des déviations, écouter, parce que, bon, voilà, les visages, les personnes, les histoires de tout un chacun sont importants. Les chiffres et les statistiques jouent un rôle, mais ce qui est important, c'est également l'avis, les vicissitudes des personnes. Nous avons également mis en exergue, mis l'accent sur les bonnes pratiques. Donc, il y a déjà des petites solutions que les entreprises, que les représentants de l'industrie, les acteurs locaux ont mis en place pour endiguer ce drame qu'est le chômage, et donc pour faire face aux problèmes de l'emploi, donc il s'agit de faire comprendre et divulguer ces bonnes pratiques et proposer, voilà, donc faire des propositions, lancer des propositions à différents niveaux pour affronter et résoudre le problème de l'emploi. Donc, protester, écouter, voilà, récolter des bonnes pratiques et aussi divulguer les bonnes pratiques et pour conclure aussi, comme quatrième verbe, aussi proposer. Alors, voilà, donc, de mon côté, dans cette intervention que la mienne, je voudrais faire deux réflexions, partager deux réflexions avec vous. Tout d'abord, voilà, j'ai l'impression que l'histoire, la réalité d'Italie, L'histoire de l'Italie, c'est finalement l'histoire de trois générations. La génération de mon père, pour commencer après la guerre, donc en pleine reconstruction. Voilà, le pays à genoux, détruit par la guerre, un pays finalement encore isolé par rapport à des grands circuits internationaux, avec la misère qui faisait rage. La génération de l'époque a pu faire un grand saut, pas en avant, un saut en avant, en générant de la richesse et du travail. Arrive ma génération par la suite, donc le Bible-boom. Nous sommes nés à une époque où c'est la société de consommation qui s'imposait, les contestations, les équilibres du deuxième conflit mondial ont été échamboulés, et notre génération a bien vécu. Nous avons eu des opportunités, pas mal. Nous avons eu la possibilité d'avoir un accès correct au bien-être. Cependant, notre génération a produit peu de richesses, une valeur limitée. Et lorsque la crise en 2008 a éclaté, nous nous sommes rendus compte que l'héritage de notre génération était problématique. Beaucoup de dettes, très peu d'enfants, très peu de travail. Voilà donc ma première contribution. Je pense que l'Italie doit chercher à réfléchir à cette question du travail, en particulier le travail des jeunes, dans cette perspective historique que j'ai dessinée, parce que nous avons besoin d'un effort extraordinaire. Ce n'est pas une situation ordinaire. Nous avons besoin d'un effort extraordinaire. Et pour éviter le conflit entre générations et vice-versa, il faut construire une nouvelle alliance entre les générations pour comprendre mieux ce que je suis en train de vous dire. Voilà l'exemple que je porte à chaque fois. Alors, les années 80, en 1980, la dette sur le produit intérieur brut était inférieure. Nous sommes arrivés à 120 % et depuis ce moment-là, on n'a plus pu nous en sortir. Vous rappelez les « boat people », certainement pas les personnes qui traversaient l'océan pour se sauver, mais plutôt les familles pouvant, capables d'ayant les ressources d'investir dans les boats, donc dans les bons du trésor. Ils avaient une très bonne rente parce qu'ils avaient investi leur argent dans des titres publics, lesquels alimentaient la dépense publique. Et donc, cette histoire des bons du trésor, je l'évoque parce qu'avec ma génération, finalement, nous avons cessé de penser à l'avenir, à renoncer, s'est arrêté, à renoncer, à penser que la richesse, il faut d'abord la construire, qu'il faut investir sur les personnes, il faut faire des investissements productifs dans la production, il faut donc prendre le risque d'aller au-delà de ce qu'il y a. Et je pense que, finalement, nous, on s'est contentés, même trop, trop, de vivre en cumulant des dettes sur la richesse que nous avions déjà derrière nous. Cela arrive souvent aux pays qui ont fait un grand bond en avant, comme celui qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, et cesse de penser à d'autres options pour leur avenir. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je pense que le travail des jeunes, ce problème a à la base une dimension de ce type. Ce problème, le problème est qu'on a pensé que c'est la consommation qui produit les richesses. Or, ensemble, devons mettre au centre le travail, notamment en la capacité humaine de créer quelque chose de beau. Et je ne pense pas uniquement à l'emploi, mais le travail comme étant une activité de création créative, donc pour créer de la richesse et du bien-être, réalisant à la fois la personne en tant qu'individu et le développement de la société. Voilà, c'est un fait culturel. C'est-à-dire qu'il faudra bien sûr aussi concevoir des lois allant de pair, notamment des lois fiscales, par exemple, qui vont reconnaître donc ce type d'approche, qui reconnaît les mérites de cette approche. Et donc, voilà, en soulignant la valeur et l'ampleur de cette approche par rapport à toutes les autres. Par exemple, si aujourd'hui, un jeune qui termine ses études à l'université commence à travailler, c'est déjà les personnes les plus formées, les plus fortunées, etc. Et dans le meilleur des cas, il aura un salaire de, que sais-je, un salaire de 800-900 euros par mois. Et c'est l'heure, si avec ça, il doit payer, je ne sais pas, 60, 70 mètres carrés de loyer, expliquez-moi comment cela peut se faire. Ce n'est pas possible, tout simplement. Ça veut dire que la rente pour ceux qui lui donnent un loyer a une valeur économique plus grande que le salaire d'un jeune qui doit construire l'avenir de la société où il vit. Donc, voilà, c'est disproportionné, c'est déséquilibre. Et voilà le problème. Il y a trop de personnes qui extraient des ressources disponibles et trop peu de personnes se retrouvent à mettre à la disposition leurs ressources pour construire la société. Donc, finalement, on détruit des ressources plutôt que de créer de la richesse. Voilà le thème. Voilà, parce que sinon, on ne fait que mettre des petites solutions à droite et à gauche, mais ça n'amène à rien. Ce changement culturel, cette conversion, en un meeting, on peut bien dire conversion, parce que finalement, c'est une conversion, c'est bien ça dont il est en retourne. Voilà, le pays, c'est comme s'il devait se réveiller de cette saison, voilà, où, voilà, rente et consommation au ferrage. Je m'en viens à ma conclusion, notamment ma deuxième pensée et conclusion, voilà, le travail n'est pas que du travail. Il y a du bon travail, le travail qui n'est pas bon. Il y a un travail qui produit, du travail qui ne produit pas, qui génère de la richesse, qui ne génère pas de richesse. Il y a du travail qui est exploité, par exemple. Alors, que... N'oublions pas, l'emploi doit aller de pair avec la qualité du travail et de l'emploi même. La quantité du travail n'est pas liée. Et ce n'est pas vrai que cela coïncide avec une qualification basse du travail. Ce n'est pas vrai non plus que la quantité du travail est liée aux salaires les moins élevés. Ce n'est pas vrai que la quantité du travail est liée, justement, à un travail comme ça, un petit travail sans plus. Le travail, on le crée, les chiffres s'en suivront. Si au centre, on va mettre la capacité humaine de créer de la recherche, de la richesse, en cela faisant, on crée les conditions pour du bon travail. C'est le travail qui crée la richesse et le travail même. Le bon travail, le travail bon, c'est ça qui doit être au centre de nos politiques économiques et en général de notre effort comme communauté nationale. Le bon travail. Et dans un moment comme celui-ci, le bon travail devra être accompagné par un effort extraordinaire. Et comme je suis au meeting, j'en profite pour vous dire que nous devons inventer une façon pour transférer plus rapidement que possible les ressources qui sont l'épargne financière, les immeubles de ma génération en avant, puisque nous sommes encore riches, nous devons faire transiter cette richesse aux jeunes. Nous devons créer des conditions législatives, fiscales, pour que la richesse ne soit pas bloquée. Au contraire, elle soit mise dans le circuit, c'est-à-dire mise dans le circuit pour tous les jeunes qui auront la capacité et l'envie de se mettre en jeu pour construire l'avenir. Il faut un effort extraordinaire pour faire de sorte que cette génération ne meure pas sous le poids de la dette et par contre soit remise dans les conditions de faire redémarrer un nouveau cycle de croissance et de développement et de bon travail. Applaudissements Je remercie beaucoup le professeur Magatti pour son allocution si précise. Il s'agit d'un défi vraiment épocal parce qu'il faut convertir un pays entier et l'Église n'a pas peur. C'est pour cette raison que l'Église aurait pu consacrer la semaine de Cagliari à un autre thème, mais elle a décidé que le thème du travail était vraiment central. Je vous montre un livre. Il s'intitule Le travail promis. Je vous le montre parce que l'auteur est l'un des intervenants d'aujourd'hui. Le titre va de pair avec ce que l'Église cherche de créer et proposer avec la semaine sociale, c'est-à-dire un travail libre, solidaire. On va parler de cela avec le père Francesco Quetta, en jésuite, rédacteur de la Civiltà Cattolica, le magasin. Il s'intéresse à beaucoup de sujets et il est impliqué dans la construction des cements sociaux. Dans ce livre, et j'imagine aussi dans l'événement de Cagliari, il y a des indications précises sur la direction que l'Église va prendre pour que l'Italie puisse trouver un travail participatif, solidaire et créatif. Je vous remercie beaucoup. Je remercie le meeting et surtout le professeur Vitalini qui m'a invité. Je comprends que vous êtes nombreux et c'est pour cela que les autres jésuites étaient très contents que je sois venu parce que j'ai une grande responsabilité à parler devant un grand nombre de personnes. Le pape François, dans l'encyclique Evangelii Gaudium, a parlé de travail humain parce que pour notre expérience, on sait qu'il y a des travails humains et d'autres travails qui ne sont pas humains. C'est pour cette raison qu'on doit choisir dans l'espace public en tant qu'Église. On doit prendre des choix. Il y a des travails qui nous rend humains et l'humanité dans le travail se passe pendant un acte créateur. Moi, je crée moi-même et grâce à ce que je crée et en créant moi-même, je participe à la création qui a fait Dieu. On peut vivre cela dans sa propre conscience. On se rend compte quand un travail, même si dans sa simplicité, est quelque chose qui construit moi-même et la communauté. On comprend aussi qu'il y a des travails peut-être bien rémunérés, mais qui nous détruisent, qui nous tuent. Le professeur Nagati l'a déjà bien dit. On voudra dénoncer tous les travails qui ne sont pas humains. Et il y en a beaucoup. Le trafic des armes, de la pornographie, de l'exploitation des mineurs, les jeux, les travails qui discriminent les femmes, l'esclavage, les travails non rémunérés et tous les travails qui se basent sur l'exploitation. Tous ces travails minent à notre dignité et par conséquent augmentent le conflit social en termes de compétition. Les travails humains, en revanche, sont listés dans l'évangile. sont ces travails où le but est l'autre. Je crée moi-même, mais je crée aussi l'autre. Dans l'évangile des Lucs, on trouve déjà tous les verbes pour créer un travail humain. Voir, tout d'abord, voir les contextes pour comprendre les travails nécessaires. parce que dans une ville, il peut y avoir un besoin et dans une autre, il y aura d'autres besoins. C'est les différents territoires qui nous suggèrent les réponses, même en tant qu'Église. L'évangile de Luc, dans l'histoire du bon samaritain, nous explique qu'il y a des verbes qui nous guident, voire comprendre, écouter et payer, repayer, rémunérer. Il s'agit de critères qui ne sont pas théoriques parce que notre conscience est confrontée à ce verbe. L'Église a fait naître la doctrine sociale en 1891, non pas pour défendre le travail, mais les travailleurs humiliés. C'est pour cela qu'on avait dénoncé les travails qui exploitaient, les horaires qui étaient humiliés. Et l'Église défendait tous ceux qui n'avaient pas de voix, qui ne pouvaient pas parler. Et aujourd'hui, nous voulons faire le même. Je crois tout d'abord qu'il faut repartir de cette idée. J'accompagne beaucoup de jeunes qui passent dans la Civiltà catholique. Je gère une école de politique où on accueille beaucoup de jeunes italiens. et j'ai dû apprendre beaucoup de ces jeunes. Si ma génération ne se met pas à l'écoute des jeunes, nous ne pourrons pas nous comprendre parce que les catégories sont changées. Les jeunes sont flexibles et innovants. Dans ma génération, la flexibilité et l'innovation étaient presque des valeurs négatives parce qu'on avait besoin d'un emploi sûr. Il y a une belle exposition au meeting qui dit qu'il y a 3 millions de personnes au chômage en Italie. Mais les jeunes depuis 2013 à aujourd'hui, tous ceux qui avaient un emploi fixe, 46% d'entre eux ont changé parce qu'ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Ils veulent changer. Les entreprises parlent de soft skills. Je sais, c'est un grand mot, mais ce sont toutes les qualités dont les nouveaux travailleurs ont besoin. Les entreprises copient en quelque sorte les religieux parce qu'ils voudraient utiliser les mêmes règles que tous les religieux ont gardé pendant des siècles. Mais ils n'ont pas une dimension spirituelle. Ils n'ont pas compris que la règle est le regard vers l'autre. Donc, pour posséder un héritage signifie de rappeler toujours aux jeunes qu'ils ne peuvent pas vivre seuls et surtout de ne pas cacher leur visage parce que quand on cache notre visage dans le travail, dans l'espace public, nous nous effrayons. Par exemple, si vous appelez un opérateur téléphonique « Oui, allô, je suis Adèle, puis-je vous aider ? » Parce que quand tu as une question et Adèle, elle est disparue. Tu ne peux plus la trouver. donc on est après triste parce qu'on ne peut pas rencontrer l'autre. Le changement rapide de ces dernières années dit que 65% dit que les emplois pour les enfants d'aujourd'hui n'existent pas encore. Nous devons être ouverts à la flexibilité, à l'innovation. Les Italiens qui sont émigrés à l'étranger, selon le journal italien « Ils sont les 24 orelles » sont de 150 000. Ils cherchent un avenir parce qu'ils ne le trouvent pas ici. Trois travailleurs italiens sur quatre sont au chômage. Un travailleur sur dix est immigré et 20% de ces immigrés sont diplômés et ont un diplôme universitaire. Si on a 40% de chômage des jeunes, de l'autre côté, on sait que 258 000 jeunes n'ont pas pu être embauchés parce qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires. donc on ne peut pas enlever le travail du contexte. Il s'agit d'un mécanisme politique. Des recherches importantes nous disent qu'il manque des ingénieurs, des commerçants, des cuisiniers, des experts en marketing, des carpentiers, des soignants. Il manque des experts, des programmateurs sur Internet. Mais il y a des conditions préalables à donner à tous. Ne pas cacher son visage et dénoncer le travail inhumain. L'Église lutte contre une société pour que la société puisse se convertir mais il faut voir que le travail a des gros problèmes. La finance est sans responsabilité, les investissements sont sans responsabilité. Les pauvres, les gens ont perdu beaucoup de ce qu'ils avaient. Mais on peut faire de la bonne finance. Il y a des trains de vie qui n'ont pas de sobriété par rapport à ceux qui n'arrivent pas à survivre. Parfois, on fait de la politique du travail sans regarder aux personnes. La croissance trop souvent ne va pas de part avec l'occupation et je ajouterai que les résultats des jeunes arrivent parfois sans sacrifice. Je vais maintenant terminer en vous disant que je suis convaincue que tout ce problème peut devenir des ressources. pour vous dire que nous sommes les protagonistes du changement si on veut y nous impliquer. Parce que sinon, tout va changer sans nous. Notre implication qui peut sembler théorique est de construire des instruments pour combiner toutes les valeurs, toutes les institutions qui nous ont créées et qui nous ont fait recevoir un héritage et de l'autre combiner tout cela avec la doctrine sociale, la solidarité, la construction du bien commun et la justice, une justice et une équité. L'homme devient une personne dans la société, dans son travail, dans sa famille, dans un mouvement comme le vôtre. Il entre en tant qu'homme et il sort en tant que personne. On doit comprendre, nous comprendre, nous supporter et construire ensemble un avenir. Nous ne pouvons pas rester seuls sinon le conflit sera trop trop grand. Notre ressource, notre vraie ressource sont les communautés, une ressource contre le populisme. Le populisme n'accepte pas les minorités, ils vont contre la liberté, ils parlent en tant que leader autoritaire, ils cherchent à modifier ou dénier même la réalité. Ils dénoncent l'Église comme une réalité de corruption. Mais nous ne pouvons pas accepter cela parce que le travail aura des retombées négatives. la communion nous aide à vivre dans ce monde. Le charisme et les talents de chacun sont une richesse et n'ont pas une raison de compétition. Mais pensez que le crowdworking, on parle de course où l'autre est un ennemi, le premier qui arrive est celui qui aura une meilleure solution. J'écris ce livre avec les jeunes, avec leur langage, en cherchant d'expliquer comment ils créent du travail. Un membre d'Armini m'a aidé à faire la couverture. Il y a un agriculteur qui sème en chant. Et je sais que on sait que un grain sur quatre meurt. Trois grains sur quatre meurt, mais un grain porte du fruit et engendre de la vie, crée du travail et une façon nouvelle de vivre ensemble. applaudissements 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 Merci pour nous avoir introduits ultérieurement au thème. Vous êtes un jésuite, mais également un journaliste. Donc la synthèse qu'il a faite est particulièrement incisive. Je voudrais aussi parler de mon travail. Ça fait des années que je viens au meeting comme envoyé du quotidien à venir. Il y a encore quelques années de cela, j'avais connu Mgr Santoro, qui à l'époque était là comme étant un ami du meeting, il venait de loin, il venait du Brésil. Et il me racontait de son histoire, de son pays, de ses diocèses, du travail, etc., de la pauvreté. Et il me racontait également d'une église qu'il n'avait pas peur de se mettre dans le bain, dans le sens d'aller vers une interaction, une négociation sociale pour la dignité de la personne. Je l'avoue maintenant, à l'époque, je pensais que c'était toute une histoire de l'Amérique du Sud. Voilà, un magistère charnel, je me disais, n'est possible que dans ce coin du monde. Mais finalement, un jour, il s'en vient à Taranto, il en devient archivèque. Taranto, ce n'est pas n'importe quel archidiocesse. En tant que problème socio, Taranto est plutôt rouge, rouge, fer, hylve, industrie métallurgique. Donc voilà, en vue des semaines sociales de Cagliari, il sera là aussi. Et ma question à lui est la suivante. À partir de votre expérience si grande, c'est une question d'ailleurs importante, comme nous l'avons déjà posée aux autres, comment pensez-vous convertir un pays entier en lien à ce qui a déjà été dit par vos prédécesseurs aujourd'hui ? Tout d'abord, au nom du comité scientifique et organisateur des semaines sociales, je souhaite remercier le meeting pour cette rencontre présentant les semaines sociales, notamment celle de Cagliari, parce que c'est l'occasion là de faire connaître un travail que nous réalisons ensemble. Avant de passer au sujet prévu, je voudrais rappeler les personnes qui sont mortes à Ischia ces jours-ci pour un tremblement de terre, notamment un père et deux enfants, deux enfants qu'ils vont extraire, on croise les doigts qu'ils trouvent encore en vie, donc on va les rappeler, prier pour eux devant le Seigneur et sa mère. Vous avez déjà entendu les deux personnes qui m'ont précédé, eux, ils font partie de ce comité organisateur, comme vous l'avez entendu, ils sont très bien préparés, ils sont fort capables de lancer un message avec un impact important. Ce qui est bien, c'est que nous nous sommes retrouvés au sein de la conférence épiscopale italienne, et nous avons travaillé ensemble dans un travail véritablement synodal et commun, et voilà, avec des autres profils aussi, il y a d'autres évêques qui en font partie. Je m'en viens un jour et je dis, voilà, moi je ne rentre pas dans le discours sociologique, statistique, ce que moi j'ai à l'esprit, c'est les visages des personnes, parce que ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas des théories, mais ce sont des visages, et notamment les visages des personnes venant tous les matins chez moi, comme je l'ai dit à ma reprise. Il y a deux files de personnes, notamment les personnes qui viennent en pleurant, parce que l'environnement est sale, parce que c'est bien l'environnement, avoir la pollution qui a engendré des victimes et dans leur propre famille, personnes qui sont même hospitalisées. Et dans l'autre part, d'autre côté de la file, il y a des personnes qui cherchent le travail, qui voient leur situation se précariser, à risque. Donc voilà, moi je me concentre sur le visage des personnes, le travail, la personne qui travaille, donc pas le travail, mais la personne qui travaille. De là l'intérêt aussi pour l'innovation, pour trouver des nouvelles pistes. Et voilà, après une petite demi-heure, que ces personnes se sont entretenues avec moi, ou alors avec les autres, avec les autres évêques, nos collègues, entre eux et nos frères, je disais, après une demi-heure, ils me disent, son excellence, je sais bien que vous n'êtes pas l'agence pour l'emploi, mais au moins vous êtes resté à m'écouter. Et voilà, écouter, ne revient pas qu'à écouter les personnes, mais à saisir, à faire entrer dans nous ces récits. Et donc voilà, on ne juge pas quelque chose en dehors de la réalité. Et c'est ça qui m'a poussé, m'a permis de prendre les devants par rapport à des questions actuelles très brûlantes. L'île va donc industrie, métallurgique, et surtout au travail des jeunes. Les exemples sont pléthores. Un jeune, un jeune homme, un mari avec un enfant, qu'est-ce qu'il fait tous les jours ? Il traîne son chien et il n'est même soumis pas de voir ce qui se passera le jour après. Et moi, tous les jours, toutes les fois que je joue à ça, je me dis, mon Dieu, mais alors, pendant notre semaine sociale, nous devons vraiment chercher à trouver des réponses à cela. Puis ils reviennent chez moi, ils viennent, ils me laissent leur CV. Dans mon tiroir, j'ai au moins 200 CV. La plus grande partie de ces gens ont un titre universitaire. Ils me disent, bon, je sais bien que vous n'êtes pas là pour ça, mais si vous pouvez nous aider, c'est bien. À la semaine sociale, avant celle-ci, au Parlement italien, il y avait un moment de pause, il y avait une cinquantaine de députés, là, dans la petite salle, et j'ai dit, excusez-moi, mes chers députés, vous avez fait votre travail, voilà, les experts d'économie, tout ce que vous devez faire, vous l'avez fait, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ces 200 CV ? Parce qu'alors, si vous avez pu faire quelque chose pour ces 200 CV, alors vous aurez vraiment fait quelque chose de concret, de véritable. Voilà, et alors, un de nos amis me dit, ah oui, écoutez, ça c'est de la corruption, vous cherchez de tenter d'influencer. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon but, je ne veux pas qu'un pot de vin, je ne veux pas que tu fasses quelque chose, tu ne l'as jamais fait d'ailleurs, donc, ce n'est pas ça. Mais, voilà, je veux qu'il y ait quelque chose de légal, qu'il y ait un parcours à proposer pour que cette personne, pour que cette personne ne soit pas soutenue de façon illégale, mais soutenue légale, non pas donc une faveur, mais une aide véritable. Voilà, pas un piston, mais un soutien véritable. Donc, voilà, encore une fois, les visages des personnes, c'est là l'autre point de part, et la provocation vient des visages des personnes. Nous n'avons pas de prétention, en ce sens-là, pendant la semaine sociale, de résoudre tous les problèmes du monde. Déjà, le professeur Magatti et aussi M. Oketa l'ont dit, voilà, il est très important de changer de paradigme culturel, insister sur la société comme moteur de changement, ça, c'est sûr à certains. Ces deux aspects, nous les vivons déjà, nous les avons vécus en interrogeant la diocèse, parce que celles-ci ont été impliquées, voilà, avec, il y a des vidéos aussi sur ce qui ne marche pas et sur les bonnes pratiques, montrant que là où il y a le désert, là aussi, on peut créer quelque chose de nouveau. Donc, le travail auquel nous pensons est déjà une réalité, le travail auquel nous pensons par déjà d'expériences en cours, déjà actuelles, et non pas de grands discours. Notre méthode, c'est la méthode synodale, déjà au sein de notre commission, au sein de la conférence épiscopale italienne. Nous avons donc développé ce type de travail de sorte à ne pas s'arrêter à la dénonciation, à la protestation, à, voilà, la plainte, mais, voilà, la concrétisation de quelque chose pour développer du travail. Cependant, dans le contexte du meeting, ce que moi, j'ai ressenti comme nécessité, c'est de reprendre la question fondamentale qui se traduit dans des bonnes pratiques, notamment le sens du travail. Je dis bien le sens du travail, parce que cette dimension est très importante. J'ai relu une œuvre de Jussein et moi, le pouvoir et les œuvres. Donc, ce ne sont pas des grands discours. Ce qu'ils disent, c'est que le respect sincère pour le travail. Et, voilà, il faut parler aussi, quand on parle du travail, de l'indifférence, non pas dans le sens, voilà, enragé, je me dis, dans le sens étymologique du mot. On ne peut pas rester tranquille si les autres sont au chômage, si beaucoup d'autres personnes n'ont pas de travail. Ce fait ne peut pas rester tranquille ni moi ni les autres. Et, après, il cite saint Thomas d'Aquin et il dit, un homme connaît soi-même seulement en action, pendant l'action. Je le répète, en action, c'est là qu'il connaît soi-même. Donc, si une vie ne connaît pas de travail, les personnes connaissaient moins eux-mêmes ces gares et tendent à perdre le sens de l'existence. Nous devons donc faire tout ce qui est notre pouvoir pour collaborer avec les forces sociales et politiques que vous et à la recherche de travail pour tout un chacun. Moi, le pouvoir et les œuvres, Don Jusane, l'auteur. Et puis, autre point de part, comme je le rappelle, c'est le besoin. Je dis le besoin dans le sens, un aspect structurel de la condition humaine. Et je cite encore, il faut comprendre la raison pour laquelle, ce qu'on dit, devoir, prestation, inévitable pour manger, etc. Tout ça, ce sont des expressions partielles, tandis que le mot besoin ouvre à la question de la façon la plus correcte, c'est-à-dire que le besoin ouvre à la conception d'un phénomène qui rappelle les besoins fondamentaux, les besoins de l'humanité qui doit vivre de la profondeur, un élan que nous avons en nous-mêmes. Cet élan s'appelle cœur. Partant, le pilier fondamental de la doctrine sociale de l'Église, en passant par cette citation de Don Jusane, peut être synthétisé de la sorte la personne en action. Si en action n'est pas possible depuis après et avant même Saint-Thomas, c'est l'action, l'acte, le moment qui permet à la personne de se réaliser. Et pour cela, le cœur, le besoin qui est en nous, que la Bible appelle cœur. Et là, Don Jusane dit donc, le cœur, c'est bien le sens religieux. Cette ouverture à l'infini explique, soutient, élargit et renforce, sans limite, tout besoin de l'homme. Le sens religieux, donc, est le facteur ultime des besoins humains et donc aussi du besoin qu'est le travail. pour cela, tout gouvernement, même le plus technocratique, qui ne fait pas ça, commet un délit contre l'homme. Si tout est technique, alors ça ne va pas, parce que l'homme n'est pas uniquement le fruit d'une analyse, d'une technique. et tout doit faire partie d'une considération de la personne en tant que telle dans son entièreté. Donc, on part du cœur, on part du sens religieux en action, non pas qu'une théorie, non pas de la métaphysique, mais une expérience quotidienne sans cesse. Alors, voilà pourquoi ce lien entre le travail et le sens religieux, parce que le travail, c'est l'expression totale de la personne. Le travail, c'est bien tout ce qui exprime le rapport de la personne avec l'infini. Même une personne malade vit le rapport avec le mystère. Donc, un de nos chapitres sera donc aussi le travail des personnes handicapées, le travail des migrants, parce que l'intégration, ce n'est pas que de l'accueil, mais il faut ouvrir aussi les portes à la personne handicapée, aux migrants et à leurs besoins. En effet, la dimension de l'infini se trouve dans chacun de nous et cette dimension se développe ultérieurement. Il continue et il ajoute en effet, tout le monde doit être respecté, tout un chacun doit faire l'objet d'un respect, de justice sociale, d'amour et d'aide, parce que les personnes qui travaillent sont des personnes qui sont appelées à aimer Christ, parce qu'il y a donc... Et alors, pourquoi, pardon, il y a ce lien entre Christ et le travail ? Parce que le travail est la forme et l'expression de la personnalité humaine, notamment du lien que l'homme a avec le Dieu. Donc, Dieu définit l'homme comme étant le travailleur éternel. Donc, voilà, le travail, l'expression totale de la personne humaine en action. Donc, la personne au cœur, la personne qui travaille au cœur de cette approche, mais également la rédemption du travail, c'est-à-dire que je lisais dimanche dernier un grand défenseur de la pauvreté et de sa liberté par rapport à l'empereur, Saint-Giovanni Christophoro disait donc celle de la terre à la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On vous a confié, on nous a confié le ministère de la parole, comme le Christ le dit, non pas pour vous, mais pour le monde en entier. Alors, je ne vous envoie pas dans une ville, dans deux villes, trois villes, mais dans le monde entier, dans ce monde corrompu. Vous êtes le sel de la terre. Cela veut dire que l'homme est dénaturé et corrompu par le péché. C'est l'œuvre du Christ qui livre, qui libère les hommes. Donc, il faut faire de sorte empêcher de retomber dans cette situation. C'est bien ça la tâche des apôtres. Vous n'êtes pas saints pour vous-mêmes, mais il faut que les autres deviennent semblables à vous. Faute de quoi, vous ne vous suffirez même pas à vous-mêmes. Et donc, voilà, notre tâche, c'est bien de raisonner en termes de dignité. On a déjà parlé du bon travail et du travail qui n'est pas bon. Le bon travail fait grandir la personne et la société parce que, donc, la famille et la société. Par exemple, j'ai fait du commerce de drogue ou alors de pornographie ou alors de guerre ou alors d'armes, etc. Certainement, je ne vais pas construire l'humanité, je vais plutôt la détruire. Cela, on l'a déjà dit ce matin. À partir de cette vision que je synthétisais, n'est le fait du travail digne, de la dignité du travail. L'invitation que j'ai reçue par le Conseil pontifical Justice et P. m'a beaucoup aidée, notamment l'invitation à fréquenter la rencontre des mouvements populaires les plus désespérés du monde, les plus en déprime du monde. Donc, voilà, je suis allée là aussi et au sein de cette rencontre, il y avait les soi-disant cartonneurs, les personnes qui, donc, venaient d'Argentine qui vont récolter, ramasser les cartons à droite à gauche. Puis, il y avait les centaires du Brésil, pas nos amis qui n'ont pas les centaires, vraiment, les marxistes, le pape François les invite comme ça, voilà, tout le monde pourra avoir un point de repère. Et puis, il y a aussi ceux qui conduisent les quick taxes. Et voilà, le pape leur a dit, mes chers amis, votre travail, c'est de l'économie informelle. Et ils ont répondu, ben non, non, c'est pas de l'économie informelle. Pourquoi ? parce que finalement, notre économie, c'est de l'économie populaire. Et alors, là, une personne du Bangladesh qui prend la parole, lui a conduit les 10 quick taxes, pour la personne, tout ça, il dit, mais comment est-ce formelle ? Moi, je gagne, dans le meilleur des cas, 10 euros par semaine, 6, je dois les donner au gouvernement comme impôt. alors, comment est-ce que moi, je peux vivre ça ? C'est pas de l'économie informelle, c'est de l'économie populaire. Et moi, je veux un travail digne. Alors moi, j'ai pris la parole à ce moment-là, parce que, bon, on m'a demandé mon avis, j'ai dit, moi, je suis évêque, et moi, je fais un travail digne tous les matins, j'écoute les gens qui ont beaucoup du mal à vivre, je les écoute, ils sont infligés, donc je partage, donc c'est digne, finalement, parce qu'il me fait grandir et je fais grandir les autres. Mais il le tient aussi, toi, toi, tu conduis les petites, voilà, ces petites voitures assez dignes, parce que, parce que, la personne est digne, voilà, le rapport avec le mystère, donc le rapport avec l'infini, donc ressemblant à Dieu, parce que ta personne qui fait ça est digne. Lui, voilà, après, il a envie de m'embrasser, il a dit, oh mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé que mon petit boulot était digne. Toi, tu me dis que la personne est digne, donc la dignité de la personne introduit dans l'œuvre que je réalise, dans le travail, une signification extraordinaire. Bon, là, je vois que je dois couper et pour des raisons de synthèse, je pense à dire que le travail est digne, la dignité de la personne se développe à différents niveaux, on a entendu les différentes traductions, mais il y a un aspect que je veux encore citer, le travail est digne, respecte la vie, le travail qui ne tue pas est digne, le travail qui fait grandir la vie est digne, le travail qui respecte l'environnement est digne, et là, tout le problème, non pas que de la région de Taranto, mais de toute l'Italie, du monde entier, si un travail détruit l'environnement, détruit la vie, alors ce ne sera pas un travail digne, donc voilà, de là, tout notre travail insistant avec le gouvernement, avec ceux qui veulent acquérir et acheter, il va, va dans le sens de nous faire promettre que le travail soit digne, qui garantisse la durabilité de l'air, de la terre, qui puisse, voilà, qui soit, qui reste donc sain et propre et que le travail soit garanti, soit assuré, sans surprise, au niveau des licenciements. Monsieur Kalenda est là justement en ce moment, je vais lui dire bonjour tout à l'heure parce que, allez, Monsieur Kalenda, vous avez promis que personne ne sera licencié, mais bon, il faut encore que cela se réalise véritablement. Je m'en viens à la conclusion, je voudrais citer, en parlant de travail digne, ce que le cardinal Parolin nous a dit, voilà, notamment le message du Saint-Père et encore une référence aux jeunes et je reviendrai d'ailleurs sur les jeunes parce que le point central, c'est bien ça, le point où il est possible de réaliser une fusion entre la formation, donc l'école, l'université et le monde du travail parce que pour l'instant, ils sont déconnectés de ce monde-là, surtout dans certaines situations dans le sud de l'Italie, voilà, quelqu'un va faire ses études à l'étranger ou alors au nord de l'Italie et puis reste là et donc la recherche, la richesse venant de cette éducation ne revient plus en arrière, donc voilà, il faut par contre réaliser un cercle vertueux. Les exemples positifs ne manquent pas, 400 bonnes pratiques sont déjà là pour le montrer. Il y a par ailleurs aussi un travail très intéressant de Giorgio Vittadini qui parle justement de ça. Voilà le sens de la doctrine sociale de l'Église à partir notamment du pape Ratzinger et du pape François dans leurs œuvres et dans leurs écrits. Nous avons écouté par le nouveau pape qu'il faut récupérer une véritable jeunesse qui est finalement très bien traduite dans le titre de cette année du meeting. Donc comment éviter l'Alzheimer spirituel dont le pape a parlé ? Eh bien, il n'y a qu'une façon. Il faut revenir au premier amour, le rendre réel. Ce n'est pas un discours, c'est la personne, la mémoire reconnaissante du début pour affronter les défis de plus en plus nombreux et qui exigent de réponses de plus en plus nouvelles. La tradition de la foi, le réveil du premier amour, comment nous arrive-t-il, comment l'amour du Christ nous rejoint-il aujourd'hui ? À travers l'Église, la vie de l'Église, toute une multitude de témoins qui, depuis 2000 ans, renouvellent l'annonce du Christ parmi nous et nous permettent de vivre l'expérience du début. En prenant au sérieux cette invitation, ici, au meeting, la semaine sociale de l'Église veut répondre aux personnes, aux visages, reproposer le sens du travail, un travail digne, ouvert à l'innovation, à la technologie, certes, en mettant au cœur de tout le sens de la dignité du travail. Et tout cela exige qu'il y ait quelque chose qui précède, qui vient avant l'économie, qui vient avant la politique même, qui est connectée au début, à l'origine. Notre contribution ne peut pas qu'être la répétition de certaines théories. Oui, on peut s'en servir, on peut prendre, voilà, on peut les reprendre, mais il faut aller aux raisons, aux racines véritables de la vie, des racines qui deviennent des bonnes pratiques, qui indiquent promesses et espérances pour notre avenir, qui enflamment, qui ouvrent un espoir pour notre peuple. Le meeting est un lieu où, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le premier amour revient et est ré-enflammé. Tout le monde vient ici, fait une expérience et finalement, ce premier amour, on le retrouve dans tous les domaines de notre vie, notamment dans le domaine du travail. Le meeting est aussi un grand antidote à l'Alzheimer spirituel parce que, finalement, il affronte les questions réelles de notre vie quotidienne et nous donne le cœur pour les affronter. Ainsi, nous voulons que notre cohabitation soit ainsi et ainsi, nous voulons que les semaines sociales fassent, comme Tonyolo nous a dit il y a beaucoup, bien longtemps. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, merci vraiment, parce qu'après ce moment, nous comprenons très bien ce qui nous attend, non pas seulement sur le thème du travail, mais à propos des semaines sociales en septembre. Les contributions de nos intervenants ont été très utiles et intéressantes. Le débat maintenant sera un peu modifié, ne m'en voulez pas, et en tant que chroniste, je veux me concentrer sur un élément particulier. On a accueilli, il y a quelques jours, le président du Conseil italien, Gentiloni, sur le meeting, qui a affirmé certaines choses très intéressantes, mais fortes. Il a dit qu'on a prévu des ressources qui vont accompagner la croissance. Il a promis des interventions très sélectives, tout d'abord sur le travail des jeunes, pour renforcer les résultats du Jobs Act, les réformes du travail de l'NC. Donc, M. Maga, si vous croyez à ce qu'il a dit, quel est votre jugement ? Je suis d'accord sur les mesures proposées du gouvernement. Ils suivent ce que j'ai dit avant, parce qu'on a besoin d'un nouveau pacte entre toutes les générations, aussi au niveau fiscal et législatif. Je serai très bref. Les pays sont un peu comme un gros navire. Pour changer des routes, peut-être que vous ne l'avez jamais conduit, mais si vous imaginez, nous comprenons que pour changer des directions, il faut du temps. Pour changer des directions, il faut beaucoup de temps. Nous devons changer les gros navires d'Italie. Je m'arrête ici. Qu'est-ce que cela veut dire ? On vient d'une époque où on pensait à la consommation soutenue de la rente financière, de l'État, de la finance, et en dernier lieu, il y avait le travail. Cette approche avait une justification historique, mais après 2008, cela ne fonctionne plus. On doit changer de cette approche à une nouvelle approche qui part du travail, du travail en toutes ses formes, non pas seulement en tant qu'instrument, mais en tant que caractéristique et catégorie humaine. Donc le travail au centre et non pas la consommation. Donc on disait un travail qui est lié à la participation de chacun à la création de la valeur du bien-être et du bien-être collectif. Et seulement plus tard, on peut se concentrer sur les consommations qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui sont le résultat d'une richesse qu'on a créée auparavant. Cela est le sujet qui se développe depuis des années. Et les pays qui ont compris ce mécanisme récoltent déjà les premiers fruits. Ce changement, ce passage qui est soutenu par les mesures proposées du gouvernement, mais il faut vraiment un objectif clair, un but clair. Et dans quelques années, on pourra finalement changer la direction de notre pays, une direction requise par l'époque actuelle. Merci, Magatti. Je pose la même question au père Oketa, qui s'est consacré au nouveau travail dans son livre. Je lui demande de lire les mots du président du Conseil, moins d'un point de vue politique, mais du point de vue de l'évolution du monde du travail. C'est-à-dire comment cette mesure pourrait amener à des résultats positifs, des processus positifs sur ce travail que nous connaissons moins. Je suis content de ce que le président du Conseil a promis au meeting, mais on doit comprendre si c'est que des mots ou si c'est vraiment un vrai soutien pour redonner la force au pays. Parce qu'on pourra évaluer le résultat de ces mesures grâce à la gestion de la politique et de l'école, de la formation en général, qui sont les deux piliers de notre pays. Pour notre tradition, le travail ne doit pas être créé de l'État, il doit être créé par le pays et la société. Mais comme le disait déjà ce qui me précédait, on a parlé beaucoup de conditions que l'État doit mettre en pratique pour que le travail et le nouveau travail puissent commencer. Donc la bureaucratie, la réduction des taxes, les temps de la justice, toutes ces dimensions qui parfois peuvent bloquer la création du travail. Il dit que le smart working, le crowd working, tous les nouveaux travaux auxquels se consacrent les jeunes, que seront en 2020 10% aux États-Unis, sont très intéressants. Est-ce que vous pouvez expliquer ce nouveau travail un peu ? Le smart working et tous les nouveaux travaux qui sont en train d'être introduits dans la société permettent que le temps de travail, les lieux de travail et l'intermédiation changent. Il s'agit de travail de télétravail ou de travail qui se réalise dans un pacte de confiance, dans une dimension moins hiérarchique. Quels sont les problèmes de ce nouveau travail ? Il y a des travaux qui ne sont pas protégés par la loi. Dans la jurisprudence, dans la loi européenne, on protège le worker, c'est-à-dire le travailleur en soi, qui n'est pas un employé. Donc dans notre génération, tout finalement est fait pour protéger l'employé. Si nous continuons dans ce schéma, on va laisser de côté beaucoup de travailleurs qui ne sont pas protégés. Et en tant qu'église, nous devons dénoncer cette situation. Ensuite, il faut penser aussi à ce nouveau travail, qui sont très flexibles, mais qui doivent être accompagnés par un changement culturel, parce que ce changement puisse rentrer jusqu'aux horaires du travail. Une professeure canadienne propose de réduire l'horaire du travail pour ajouter cette réduction au travail à deux travails de soins. Il est évident que je ne peux pas demander un jugement politique au M. Santoro sur le mot du président du Conseil, mais je lui demande de faire un commentaire sur ses promesses, parce que son Excellence avait montré une préoccupation. Il disait qu'il faut aussi un engagement formatif, éducatif, parce que cela n'a pas été prévu du gouvernement. Certes, il y a deux aspects. Et des ? Bon, tout d'abord, l'aspect fondamental, l'origine de cette conversion culturelle dont on a parlé à l'instant, notamment cette implication communautaire dans une œuvre majeure pour avoir le travail auquel on aspire. Cela est possible. Il faut un travail de tout un chacun, un travail commun, choral. Alors, voilà, avec le syndicat de CSISL, on se disait, mais où trouver l'énergie pour... C'est le syndicat qui s'exprimait. Pour que le syndicat ait quelque chose d'original, qu'il puisse critiquer la politique. Il faut une autre origine, il faut un autre point de départ. Voilà, donc, ce que nous avons dit sur la personne en action, c'est ça. Donc, les raisons de la vie qui entament un changement culturel. Et alors, voilà ce que je disais au syndicat. Vous, vous émanez de la doctrine sociale de l'Église, même si vous êtes un mouvement laïque. Alors, voilà, vous devez reprendre cette origine. Notamment, vous vous connectez à nouveau avec vos associations, vos paroisses, pour une vision différente qui vous permet de voir à la personne en tant qu'individu sa dignité, son cœur, etc. Donc, voilà, dans ce contexte, c'est très important que nous devenions des promoteurs d'une conversion personnelle, ayant son impact dans chaque geste, sur chaque geste, qu'est le travail aussi. Donc, en donnant, par exemple, aux entreprises, aux employeurs, l'idée d'un contexte plus humain. Voilà une origine différente qui se traduit dans le travail que nous faisons tous les jours. Ce n'est pas de la théorie, tout ça. Ce que je lisais de Don Giussane, c'est le centre de tous gestes, c'est le cœur de toute perspective. D'ailleurs, l'Évangile, la doctrine sociale de l'Église revient au même. Donc, dans cette semaine sociale, le travail auquel nous aspirons met ensemble les différents sujets du monde catholique, et non parce qu'on deviendra un nouveau parti catholique, mais prophétique pour la société. Un élément prophétique, contestant, proposant, développant. Donc, une origine récupérée de notre expérience, revécue dans le quotidien, aussi dans la guidance des mouvements, mettant ensemble les expériences faites à différents niveaux. Ce que j'ai entendu hier soir, M. Vittadini disait, oui, mais vous n'avez pas pris une position à droite, à gauche. Mais ce n'est pas ça, notre but. Ce que nous voulons faire, c'est manifester quelque chose d'original qui nous caractérise. Voilà la première contestation humaine et politique que nous lançons. Je pense que nous ne pouvons que remercier. Il n'y a vraiment rien à rajouter, parce que tout ce que nous allons rajouter maintenant, ça ne peut qu'être notre participation à Calgary, fin octobre, pour comprendre davantage comment peut être le travail auquel nous aspirons, le travail social, équitable, pour en arriver préparé. Pour arriver à cette semaine préparée, je vous invite à visiter l'exposition, chacun son travail au B1. Je vous anticipe également qu'il y aura une autre exposition promue par l'Association pour la subsidiarité, cette fois-ci à Calgary. Voilà donc une bonne raison pour s'y rendre. Une exposition pour montrer les points critiques du travail, pour parler du travail précaire, pour parler de INET, pour parler de tout ce dont on a parlé ce matin. Bon, je ne vais pas vous dévoiler tout ce matin. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à donner une réponse aux doutes des jeunes qui lisent notre thème de ce jour. Mais alors, il se demande aussi, mais quel est l'héritage ? M. Magat, il nous a adressé un tableau plutôt préoccupant. Voilà, l'Église, avec courage, à Calgary, ébauchera des réponses. Nous remercions nos intervenants qui nous ont accompagnés dans ce chemin. Un petit rappel pour tout le monde, cette année aussi, il est possible de contribuer au meeting avec des donations. Dans cette fin, il y a des petits kiosques dans les différents halls qui s'appellent, qui s'intitulent Dona Ora, Dona Aujourd'hui. Donc, uniquement dans ce kiosque, vous serez élu par des volontaires avec un tee-shirt portant ce même titre, Dona Ora. Voilà, ce n'est pas de publicité, ce n'est pas rien du tout. C'est une invitation sans civilisation. Je vous remercie, je remercie les intervenants, je vous souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !